... Alléluia ! Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour cette rencontre ce soir. Nous sommes donc à présent, la Bible déclate là, ou deux, ou trois s'ensemble. En ton nom, tu te tiens parmi eux, nous voulons saluer ta présence. Est-ce qu'on peut saluer la présence du Seigneur ? Nous voulons saluer ta présence. Nous voulons te saluer ce soir, parce que nous croyons que nous sommes là. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Bénis-nous, bénis ta parole, bénis ta parole, parce que tu es dans ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Accorde-nous ce soir la grâce d'être délivré, la grâce d'être restauré, la grâce d'être béni. Au nom de Jésus, que je prie, Amen. Amen. Salut ton voisin, et dis-lui que tu es béni. Amen. Salut ton voisin, et dis-lui que tu es béni. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Amen. Et la vie déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous serons ce soir bénis, ne pas la présence du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il nous accorde ce qu'on appelle la liberté, sur tous les plans, sur le plan spirituel, n'est-ce pas ? Il nous accorde, n'est-ce pas, d'expérimenter la guérison. Il nous amène à expérimenter la restauration. Il nous amène à expérimenter, n'est-ce pas, et nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Parce qu'il est là. Il a dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Merci déjà au comité d'organisation. Merci pour le comité d'organisation. Que Dieu bénisse pour ça. Nous sommes en train de... Le but fondé de notre tournée, c'est le réveil. Le réveil spirituel, le réveil de conscience, pour que la diaspora puisse prendre conscience de quelque chose dont vous savez peut-être, et dont vous avez peut-être peur de la chose. Non seulement pour être délivré de cette chose, et en même temps aller investir en Afrique. C'est pour ça que le thème de cette année, c'est comment délivrer des œufs de la sorcellerie, et aller investir. C'est beaucoup très important. Il faut savoir où tu quittes, et savoir où tu entres de parti. Et ça, c'est très important pour quelqu'un qui veut devenir grand demain. Amen. Il faut savoir. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu es déboussolé, et c'est là difficile pour toi de réussir. Il faut savoir où tu entres de parti. Dieu a travaillé, il a eu une retraite. Amen. Le septième jour, il s'est reposé. Le repos, c'est la retraite. Vous êtes ici dans la diaspora, mais comment vous préparez votre retraite ? Il aura une retraite. Que vous ne voulez pas, il aura la retraite. Et quand vous la préparez comment ? Vous la gérez comment ? C'est ça le problème, c'est le point d'interrogation. On s'est dit, on est en Europe, c'est vrai, on est en Europe, mais l'Europe, c'est pas... C'est vrai, on est venu se chercher. On est venu sur un continent qu'on appelle l'Europe. Mais frère, je suis venu pour avoir quelque chose. N'est-ce pas ? Mais il faut, il faut, il faut, il faut, il faut que tu aies cette chose pour aller vivre ta retraite. Amen. La retraite, c'est cette capacité de pouvoir juger du fruit de notre travail. Amen. Oui, parce que quand tu fais du travail, il faut juger du fruit de ton travail. Amen. Amen. Or, la vie n'est pas faite d'improvisation. Non. C'est ce que l'homme sait qui lui récolte. Amen. Le malade, nous les Africains, n'aiment trop l'improvisation. ça n'existe pas. D'ailleurs, les hasards n'existent pas sur le plan spirituel. Amen. Amen. C'est ce qui est le fond de ton travail. C'est ce que tu auras saimer que tu vas récolter. Amen. Amen. Malheureusement, nous saimons et il y a d'autres personnes qui viennent détruire. Amen. Je ne sais juste pas qu'on va me mater ce soir. Il faut qu'il nous laisse. Amen. C'est comme tu mets maïs, santeve, la sautorelle vient détruire. Tu vas aller détruire. Amen. Tu fais produit pour tuer. Amen. C'est toute cette révélation qu'on veut parce que d'abord, ça commence d'abord à comprendre. La foi vient de ce qu'on a compris. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on a compris. Quand tu comprends quelque chose, ça produit en toi la foi. Amen. Ah oui, parce que je veux vous amener à comprendre des choses. Ça va produire en vous la foi et sur le principe de la foi, vous allez avoir l'intervention de Dieu. Dieu n'agit pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la foi. Non. Le principe pour que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, c'est la foi. Dieu n'a rien à voir les pleurs. Les pleurs ne disent rien au Seigneur. Amen. Si tu veux une fois les pleurer, ça ne dira rien au Seigneur. Rien. C'est lorsque que tu auras confiance en Dieu, que tu vas comprendre qu'il faut avoir confiance à lui bêtement, mais la confiance vient de quelque part, de ce qu'on a compris de Dieu. Est-ce que tu vas comprendre que Dieu est la solution à notre problème? Si on a compris, Dieu nous vient en appuie pour nous délivrer. Amen. Beaucoup sont ceux qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, sans Dieu, ils ne peuvent rien. Ils ne viennent vers Dieu qu'ils ont des problèmes. Or, ça peut être tard. Ça peut être tard. Dieu peut t'accorder peut-être le salut, mais il ne peut pas t'accorder certaines choses parce qu'au départ, tu ne l'as pas associé à ton affaire. Donc, si tu as un problème, il faut les laisser tranquille. Pourquoi tu penses qu'il t'a abandonné? Tu es le premier à l'abandonner. C'est ça, l'ingratitude de l'homme. On veut réussir et puis nous mettre bien les cas de notre réussite. On pense qu'on peut réussir de nos propres chefs. On peut avancer sans Dieu. C'est une heure très grave. Dis à quelqu'un, c'est une heure très grave. C'est une heure très grave. Dis à quelqu'un, c'est une heure très grave. On vient dans une aventure, on vient dans une aventure et on n'associe pas Dieu à l'enventure. Or, il est le maître des temps et des circonstances, celui qui est le maître qui gère ce continent qu'on appelle l'Europe. Si vous quittez en Afrique, le continent européen appartient à Dieu. Et vous voulez réussir avec vos propres efforts, vos relations, sans associer Dieu. Or, David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je comprends pourquoi tu ne fais pas des exploits, parce que tu n'associe pas Dieu à ton aventure. Donc, tu n'as pas cette capacité d'avoir du travail. Parce que c'est celui qui ouvre les portes. La Bible dit que celui qui ouvre les portes et pèche son, les pèles est fermé. Pourquoi toi, tu as une porte, demain ça se ferme. Tu commences à avoir une porte, demain ça se ferme. Parce que ce n'est pas Dieu qui vient de t'ouvrir cette porte. Tu l'as fait à cause d'une relation. Et c'est dangereux. C'est cela qu'aujourd'hui, il faut qu'on vous amène à revenir à Dieu et que vous associe Dieu à votre vie. Amen. Alléluia. Il faut que Dieu soit associé à votre vie. Il faut que Dieu soit associé à votre quotidien. Sinon, le problème qui vous arrive, ça doit vous arriver. Parce que Dieu, il s'en fout. Si un problème, ça dérit à Dieu. Amen. Amen. Ça va ? Je vais voir ma fille la guette. Ça va ? C'est Elisabeth ? Elisabeth. Oui. C'est Flores, non ? C'est une fille qui m'a beaucoup marqué. Je n'ai pas envie de révéler les vieilles de mots, mais tu m'as marqué positivement. Que Dieu te bénisse pour ça. Alléluia. Amen. Pour ça que dans la vie, il faut marquer les gens positivement. On ne sait jamais où tu peux rencontrer quelqu'un. Amen. Il ne faut jamais banaliser quelqu'un. C'est l'homme qui fait l'homme. Dieu ne va jamais prendre une bouteille pour parler à l'homme. Tu vas fuir. Même si la bouteille dit ainsi, par l'éternet, tu vas fuir d'abord. Parce que tu n'as pas habitué qu'il y a une bouteille qui parle. Amen. Si Dieu veut te bénir, il va utiliser un homme pour te bénir. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons prier pour le Saint-Esprit à la fin, pour que le Saint-Esprit nous habite et que nous donnent cette capacité d'avoir le don de l'Esprit de discernement des opportunités. Le problème, c'est que les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, ils n'ont pas le discernement d'opportunités. Ils ne savent même pas que celui qui est à côté et que Dieu l'a envoyé pour le bénir. Il ne savent pas et le néglige. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de voir. Vous savez, la bénédiction, elle est juste à côté. C'est parce qu'on n'a pas la révélation de certaines choses qu'on tourne en Europe. Amen. Donc, le bien fondé de ma tournée, on a lancé le mouvement depuis l'Europe, depuis la France. Les gens se disent, mais pourquoi le prophète depuis, il tourne en Europe ? Je dois tourner ici. Oui. Parce que Dieu veut que je sois ici. J'ai fait beaucoup de pays africains, j'ai fait beaucoup j'ai affaire. Vous savez, mon message c'est bien précis. Ça part d'un point à l'autre. Moi, je ne mélange pas dans mon esprit. Mon problème, c'est combattre la sorcellerie et puis l'investissement d'Afrique. Mon combat, c'est ça, à ramener la diaspora. Que vous voulez ou pas, nous avons un sol. Nous avons, mon chantier de préparer la diaspora à un retour. Que vous voulez vivre ici ou pas, mais allez investir en Afrique. C'est ce qui est plus important. Vous devez préparer votre retraite. Amen. C'est la retraite. Venez chercher, frère. La seule chose que nous envoient ici, c'est l'héros. Sinon, c'est quoi ? On a tout chez nous. Tu finis de manger, tu jettes sa pousse. On n'a pas béni maintenant dans la terre. Notre terre est fête. Je me balader, il voit le tomate. Il dit, les gens sont dans le tomate aussi. Ils plantent le tomate. Mais oui, parce qu'il y a l'argent dedans. Oui, il y a l'argent. Je n'ai fini par comprendre. Je n'ai fini par étudier le système que Dieu a mis autour de nous. Mais on est aveuglé parce qu'on n'est pas béni. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas béni, il est aveuglé. Son esprit est bloqué. Quand quelqu'un est béni, il voit l'orange, il voit le jus, il voit l'industrie dedans. C'est ça. Mais nous, on n'est pas béni. C'est ça qu'on voit l'orange, on voit ça en l'omlouki. L'omlou. C'est-à-dire, non, tu vas acheter l'orange 25 francs en taille, 4 tranches, c'est 4 tranches non ? Et puis tu manges, tu jettes. Oh, le blanc, quand il voit l'orange, il voit ça comme il va mettre ça en bouteille. Ça va lui rapporter peut-être 1000 francs c'est fa. C'est ça. Quand quelqu'un est béni, on lui dit 1000 francs, il réussit dedans. Ce dont nous avons béni, c'est la bénédiction. Et c'est tout ce que je vais expliquer aujourd'hui. Que vous voulez ou pas, frère, l'Europe est devenue difficile. Parce que ce n'est pas une question de l'Europe. La Bible dit que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. C'est une parole publique. C'est une parole de l'évangile. C'est la parole de Dieu, la prophétie qui attend et s'accomplit que les temps seront difficiles. s'ils ne s'en réalisent pas, ce que les promesses de Dieu ne sont pas vrais. Les temps sont difficiles. Mais quand quelqu'un est béni, partout il passe, il s'en sort. Amen. Quand quelqu'un est béni, partout il passe, il s'en sort. pourquoi toi, Abraham a été béni dans le désert. À un moment donné, il a décidé, lui et son neveu, parce qu'il y a des gens, frères, il y a des gens, frères, qui seront dans d'autres vies où ils ne seraient jamais bénis. C'est pour cela qu'il faut ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un, ouvre tes yeux. Amen. Ta bénédiction, tu peux dépendre d'un celui à qui tu marches. Amen. Comment Dieu dit à Abraham, c'est pas toi de l'autre. L'autre, on peut symboliser comme un voile. Il y a des gens qui sont comme des voiles, ils sont avec toi, tu les dépenses seulement, tu les dépenses. Ils n'ont jamais cherché à t'aider dans la vision. C'est vrai, on peut ne pas avoir l'argent, mais on peut t'aider, la maison, elle est là pour quoi? Parce que quand quelqu'un dans ta vie, soit il est venu pour t'aider, soit il est venu pour t'ennuyer, c'est deux choses. Amen. Amen. C'est tout. Donc, ne rien n'est pas dit. Non, tu dois te poser la question, savoir, celui qui est à côté là, qui est juste là, il est venu pour quoi? Il est là pour quoi? Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il est là pour quoi, frère? Tu n'es plus utile, dégage. Amen. Oh, il y a des gens qui viennent pour un temps. Vous allez le voir, quand leur temps sera périmé, ils vont partir. Dieu va créer une situation pour qu'ils se séparent. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour un temps. Amen. Donc, quand tu vois quelqu'un en train de partir, gloire à Dieu. Son temps est périmé, il n'est qu'à partir. Il parle, tu envoies quelqu'un, tu croies. Parce que ta destinée n'est pas liée à quelqu'un. Ta destinée est liée à Dieu. C'est lui, ceux, qui peut nous abandonner aujourd'hui, puis on va pleurer. Amen. Non, elle m'a quitté, tu pleures, tu as gourmet de ça. Elle n'est pas partie. Dieu va envoyer bonne forme. Amen. Amen. Son temps est fini, et monsieur, il s'en va. Mais Dieu, je trouve qu'il doit partir parce qu'il est fatigué. Amen. Donc, il y a des gens qui doivent partir pour que d'autres personnes bien rentrent dans votre vie. Amen. La personne est rentrée dans ma vie, qu'est-ce qu'elle m'a porté? Ça fait un an, deux ans. Est-ce qu'elle m'a donné des idées pour que j'en vence? Si oui, elle est nulle à ma vie. Parce que quand je suis près d'elle, voici les idées que j'apprends. Parce que tu dois toujours apprendre à quelqu'un. Pourquoi c'est le sujet? Tu dois biger de toi quelque chose. C'est des échanges. Que vous voulez tous, ou pas, c'est par intérêt qu'on marche ensemble. Ça vous fait bizarre? S'il n'y avait pas de paradis, qui allait venir à l'église? On allait tous pour notre joli ou à quelqu'un là-bas. On allait les voir pour tout. On allait tous aller au palais. C'est balais, c'est balais, c'est balais, c'est balais. Amen. Ensuite, Dieu, par rapport au paradis et l'enfer, on a peur d'aller à l'enfer. C'est en simple. C'est par rapport à quelque chose. Donc, Dieu constate que celui qu'on appelle l'autre, il était un danger pour Abraham. Il y a des gens qui sont des dangers pour vous dans votre destinée. Amen. Rien de leur comportement. Ça ne fait pas avancer. Il y avait des histoires entre les brépis de Abraham et de l'autre. Toujours des conflits. Dieu dit, je ne sais pas quoi de ce monsieur parce que s'il est avec toi, tu ne serais pas béni. Amen. C'était difficile. Parce que sur son neveu, je le sens. Mais à un moment donné, frère, on n'a pas forcément besoin. Il y a des choses qu'on appelle de se séparer. Ils se séparent de l'autre. Dieu lui dit, ouvre les yeux. Il ne voyait pas l'endroit. Il tournait en rond. Le jour où il s'est séparé de l'autre, Dieu dit, je te donne maintenant. C'est le jour où il s'est séparé de l'autre où Dieu dit, je te donne aujourd'hui ce territoire à méritage. et quand ils sont séparés, il dit choisi, il a dit à l'autre de choisir. Mais l'autre a choisi un endroit où c'était fêté. Sodome et Gomorre, on dit la pleine vallée, ça dit qu'il y avait, c'était la verdure et tout ça, il y avait des choses. Abraham est resté dans le désert. Mais Dieu a béni Abraham dans le désert. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Quand Dieu est avec toi dans le désert, il rend le désert fêté. Alléluia. Les gens du nord, les autres. Mais c'est vrai. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, la souffrance devient éternelle dans ta vie. Mais quand Dieu est avec toi, c'est une formation. La souffrance devient une formation. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'école du Dieu. Tu vas passer par une école du Dieu, Dieu va te malasser. Amen. J'ai laissé toute la ville d'Abidjan. Je suis allé dans un village à un moment donné à Zarok. J'ai laissé tout. C'est là qu'il y a compris la vie au village. Dieu m'a fait enseigner ça. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait les galles, les boutons. J'ai eu des boutons dans un village. Ah oui. Je me lavais l'eau de marigot. J'ai fait tout des réalités. C'est de là que Dieu a fait partie de mon ministère. Parce que ça part de quelque part. Amen. Donc il y a des gens, c'est qu'Abraham s'est séparés de l'or qui l'a été béni. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ceux avec qui vous marchez. Souvent, ton problème, c'est la mauvaise compagnie. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Regardez un poisson. Quand il se décompose, mettez-le dans les parmi des poissons frères. Dans les minutes des oeufs qui s'ouvrent, tout sera décomposé. C'est qui est mauvais, là. Égale. Vite. C'est qui est bon. Donc faites attention à ceux avec qui vous marchez, vous parlez. Amen. Vous êtes bénis, vous cherchez. D'accord ? Très bien. Moi, je suis là pour la diaspora. Pourquoi ? J'ai déjà mis ça très fort pour la diaspora. Pourquoi ? Parce que ici, en Europe, en Afrique, quand on dit un enfant est allé en Europe, les gens, ils dansent. Mon fils, ça ne parie. Contente. Mais il y a la réalité. Si tu dis aux gens là-bas qu'il n'y a pas de l'argent, on dit, mais attends, il faut arrêter ta promédie. Arrête, arrête ça. Il n'y a pas de l'argent, mais tu fous quoi là-bas ? Il faut bénir. Mais en réalité, c'est difficile. Mais le pronom, c'est quoi ? Ça veut dire, quand tu prennes, le fait de prendre l'avion, c'est un esprit d'élévation, ce que vous ne savez pas. Dieu met au-dessus des lignes, tout ça, c'est un esprit d'élévation. Vous comprenez ? Le fait de traverser un continent, un autre continent, ils savent que le bien est cher, ils savent aussi. Pourquoi ? Parce que le continent européen, qu'on ne veut pas ici, en matière d'organisation, c'est mieux que l'Afrique. Amen. C'est mieux que l'Afrique. Alléluia. Parce qu'ici, il y avait 200 francs. Quand on avait 200 égros, c'est plus bien que nos 200 francs. Parce que nos 200 francs, ça peut même plus rassagir. Aujourd'hui, nos billes, ils prennent 40 000 francs pour les moyens à chiquer. Ça vous fait bizarre ? Chez nous, on arrivera par le mérin. Il y a une femme qu'on appelle tante. Je ne suis pas en téléphone de faire ça publicitaire. Merci de faire ça. Ça va me payer un jour. Elles appellent Miss Zawi. Quand tu arrives chez Miss Zawi, le poisson, un poisson, ça fait 10 000. Ça fait que si tu veux bien manger, il faut que tu penses. Si vous avez beaucoup, chacun doit manger un poisson, ça fait 40 000. Ah, vous payez. Ça ne sait pas tellement dévaluer qu'aujourd'hui, tout est cher. Il n'y a même plus des bonbons 1000 et 5 francs. Tout est 10 francs même. 25 francs. Amen. Ça veut dire quoi ? Nous venons ici pour travailler et pour aller inverser, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà. Donc, on est objectif, frère. Dans la vie d'un homme, il n'y a pas court. On est, on grandit, on se marie et puis on meurt. Il ne faut pas négliger la mort. On a peur. C'est nous les noirs, on a tellement peur. Tu as dit qu'un vieux noir au village, il a 70 ans. Si tu dis, il a peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vécu. Amen. Oh, un blanc, il attend la mort, il veut mourir parce qu'il a venu. Il est allé à Miami, Côte d'Azur. Il a voyagé. Il est prêt à affronter la mort. Le vieux, il a peur. Il n'est jamais aimé aller au plateau. Limite du vieux, c'est un beau gond. Le beau gond. Ah ! Au chien, il est malade. Donc, ils ont peur. Oh, ça fait partie de la vie d'un autre humain. Ça veut dire mourir. si tu es né, tu dois grandir à rencontrer une bonne femme. c'est très important pour un être humain. Et la femme, c'est le plus gros don que Dieu a donné à l'homme. Amen. C'est ça que la femme mérite un respect. Amen. Sans l'homme, sans la femme, l'homme n'est rien. 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 J'espère qu'il faut tomber aussi sur une femme qui est désarmée. Dont la bouche est désarmée, il n'y a plus de la âme qui criait dans sa bouche. Qu'elle est désarmée de bouche. Parce que vous voulez ou pas, l'homme reste le chef de la maison. Ça, ça, au moins respectez ça. Il n'y a pas de décapitaine dans un bateau. L'égalité de serre ça n'existe pas dans la vie. Amen. Frère, ça n'existe pas. Il y a toujours un chef. Mais la femme reste importante pour l'homme. Amen. Or, sans la femme, il est difficile un homme d'avoir une stabilité. Mais le problème, c'est quoi ? Il faut tomber sur la bonne femme. Et c'est ça, l'erreur des gens. Ils tombent sur la mauvaise femme ou ils tombent sur le mauvais homme. Et ça, ça chamboule tout votre vie. Les gens se plaient. Mais sur la base de quoi vous êtes mis ensemble, il n'y a plus de craint de Dieu. Tu rencontres un monsieur dans un bar. un truc. Et puis, vous voulez vous mettre ensemble ? Il n'y a quoi ? On n'est pas mis Dieu au centre. Ça va s'écrouler ? La Bible déclate que si les Guénères ne bâtissent une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Sur quelle base vous êtes mis ensemble ? Dieu n'est pas au centre. Là où Dieu n'est pas, ça va s'écrouler. Amen. Or, si vous mettez sur le principe la crainte de Dieu, vous bâtissez un bon foyer. Amen. Vous voyez, c'est bâtissez Dieu. Amen. Amen. C'est dangereux de se mettre ensemble et puis demain, ça capote. C'est dangereux. Et il y a beaucoup qui connaissent ça ici. Sur la base du faux. Il y a une relation sur la base du faux. Et ce qui fait que ça chamboule toute votre vie, toute votre aventure. Vous construisez et puis un malton dit non, ça doit revenir à la fin. Ici, c'est comme ça. Et puis ici, vous venez ici, les lois d'ici, vous aimez bien ça aussi. Et la loi est faite des sortes que ça vous isole. On délique si vous le laisse partir et même le service social vient de le gossier pour abonner. Si tu vis seul, tu serais mieux à l'aise. C'est une loi satanique. On dit deux valent mieux que un. Il n'est pas bon que tu sois seul. Vous voyez que la loi en contradictoire sous moi est la parole de Dieu. Et on te prouve l'argent. Tu trouves qu'ils ont dit mais ils parlent trop. Il est moche. Il te touche mais t'es fâché. Ne me touche pas. C'est bizarre. Et toi, tu cherches. Parce qu'ici, il y a trop de sorcières. Tu viens nouvellement, ils vont te mettre leur système dans la tête pour dire l'Afrique est ici. Mais à Paris, c'est beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un an ici. Ici, c'est ici, c'est l'Afrique. Vos italiens, on est ensemble. papa. Tout le monde est aussi ici. Tous les militariens sont aussi. Tous les monde est aussi ici. Je les vois comme je vous vois. Je les regarde. Je les regarde. Je les mets. Je les mets. Amen. Alléluia. Donc, il faut tomber sur la forme qu'il faut. C'est intéressant qu'on construise via Dieu. Et sur la base qu'il faut on s'est mis ensemble. D'autres, même sur la base d'avoir papier. Mais c'est un faux fondement. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ou papiers sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Mais c'est un faux fondement. Si le fondement est rambexé, le juste, que fera-t-il? le fondement. Et les gens sont de la truandérie. Dieu n'est plus d'un Dieu juste. Si vous voulez marcher avec Dieu, soyez juste. Vous allez dire que c'est difficile. Mais tu peux faire des fois de respecter la loi. La loi n'est pas faite pour les moutons. Pour les animaux, elle est faite pour nous. Au moins, tu peux la respecter. Amen. Au moins, tu peux la respecter. Alléluia. Les gens ici, c'est facile de tromper sa femme. Facile. On a la facilité et on pense qu'on a des problèmes et on se dit qu'il faut que Dieu règle ça. Ne jouez pas à Dieu. Dieu n'est pas vos camarades. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas ton camarade. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas ton camarade. Qui n'est pas ton camarade? Dis tout. Il y a des problèmes, vous-même vous cherchez. Et puis vous dites non Dieu, mais il m'a oublié. Il m'a oublié. Est-ce que toi, mais tu pensais à lui? C'est pendant un problème. C'est là, il va t'aider. L'autre, il va te regarder. Et là, tu es précis, il y a des gens précis. Pourquoi Dieu, ça va? Dieu n'agit pas depuis. Mais il a eu. Dieu marche en son rythme. Il ne va pas marcher en fonction de toi, ton rythme. C'est ça qu'il faut l'associer à ta vie. Dieu n'a pas besoin de nous. Amen. Pourquoi? Parce que dès lors où Dieu a crié le ciel et la terre, il s'est reposé, il a fait l'homme, il a crié, il a vu que tout était bon, il a mis l'homme dans le jardin, il a introduit l'homme dans le jardin, il dit bon, je vis de tout ça, ne travaille plus, il faut vivre de tout ça l'homme. Vous comprenez? Et puis l'arrivée, il a dit non, il lui demande quelque chose, la femme. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il lui manque quelque chose, c'est à l'homme, c'est Dieu qui constate, qui est vide dans la vie d'un homme, il lui faut une femme. C'est ça, c'est très important de tomber sur la femme qu'il te faut. Il y a des fois quand tu le rencontres, ta vie te bouge, il y a des fois quand tu le rencontres, tu pleures seulement. Il y a des hommes aussi, c'est pareil, c'est difficile, il y a des hommes aussi quand tu le rencontres aussi, tu pleures seulement parce qu'ils vont te créer toute une misère, des délinquants, des voyous dans le foyer. Aucun respect pour la femme. Aucun respect. J'ai toujours dit, j'étais en direct de poser la question parce que les gens me posent beaucoup de questions sur le mariage. Vous savez, tout fondement part du mariage. C'est ça que Dieu a instauré ça d'abord dans le jardin. Tout fondement d'une vie part du mariage. C'est ça que Dieu a instauré ça. C'est ça que quand tu n'es pas dans un foyer, c'est que tu es en danger. On ne te respecte pas. N'importe qui, mais il est tripoté. Il faut te faire respecter. Et il y a des gens où c'est que Dieu envoie, quand tu manques de discernement, tu peux le perdre. Il y a ce que Dieu fait et puis c'est à ta part. Donc tout fondement part du jardin. Dieu a créé le jardin pour ne pas que l'homme travaille. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il n'a pas dit Amen à que les gens tu ne connais pas. Amen. Il y a des gens qui disent Amen, ils vont. Ils disent Amen, ils me suivent Amen. Hein? Il a tout fait. Il s'est reposé. Il a vu que tout était bon. Il dit, j'y fous, va, j'ai. C'est ce qui a jalousé, ce qui a fait que le diable était jaloux. Le diable, il est jaloux de la race humaine que nous sommes. Il nous jalouse. C'est ça qu'il devait quitter son camp. Parce que de toute façon, Dieu, nous sommes des chouchous de Dieu. Dieu a tout fait pour nous. Il nous a donné un héritage de la terre. Donc du coup, lui s'est dit, non, il faut qu'il détruise ça. Le diable, c'est un desquiteur. Lui, c'est son travail. C'est ce qu'on appelle les démons. Ça veut dire démolisseurs. Il vient détruire. C'est des démolisseurs. Je vais vous enseigner beaucoup de choses ce soir. Ça va vous ouvrir l'esprit. Vous savez comment gérer votre vie spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui fait la vie sociale. Ça lui fait physique. T'es-tu que tu n'apprends pas à gérer le spirituel, il sera difficile qu'il tienne les percés sur le plan spirituel. Amen. Donc le diable dit, ok, la chose que je vais créer, je vais les mettre en histoire avec les créateurs. Il y a beaucoup qui sont en histoire avec Dieu. De par leur vie. Vous savez, la vie qui t'en met tu mènes quand tu es seul. Est-ce que c'est normal c'est que tu vis là? Point de drogue. Sinon, ça veut dire que tu deviens ennemi des dieux. Amen. On était dans la région de Souvray. On priait pour le baptême du Saint-Esprit. Tout ça, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Frère, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Quand il y a un ancien de l'église, un gars à qui on comptait sur lui, il dit, papa, je vais te confesser. Il dit, viens dans le bureau. Il est confessé. Parce que je me dis, si le monsieur confesse, le temps va fuir. Parce qu'on lui fait confiance. Toi, tu veux confesser. Les gens le regardent, mais c'est qu'ils font, c'est grave. J'ai dit, tu as confétenu de lui. Je confesse. Je confesse. Le Saint-Esprit, il m'a venu. Il a dit, toi, ta confession, elle vient d'un bureau. Il ne faut pas effraire les gens. Qu'est-ce que tu as fait? Lui, il y a là. J'ai dit, lui, son péché, il l'a fait. Je me demande si Satan peut penser à ça. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est tellement grave. On ouvre, il est dans un village. Lui, sa poule, lui, le voisin, lui, il fait les poulets, n'est-ce pas? Les poulets, puis les vents. OK? Donc lui, il est jaloux. La nuit, pendant que les gens dorment, lui, il va prendre les oeufs, et il les fait bouillir, puis il ramène ça sous la boule. Oui, vous faites. Vous faites. Vous faites. Donc la poule reste, pendant 9 mois, comme on commence. Oh, c'est 21 jours pour qu'il éclore les oeufs. Vous comprenez? Et donc là, le voisin, il constate que, et puis il est dit, il est dit, je lui ai dit, frère, frère, moi-même, je suis choqué par la confession. Même Satan, il ne peut pas avoir cette pensée. pourquoi ne pas bouffer les oeufs? Bouve les oeufs. Puis tu mets primord, tu manges. C'est sympa, là, tu mets un primord, tu manges. Il n'y a pas poussé. Rien. Or, quand il fait ça, la poule pense que, elle va clore. Dans le reste, la sueur est la sueur. Puis le propriétaire dit, mais attends, c'est qu'un poulet qui durait comme femme, 9 mois, 6 oeufs. Faut tuer. Sans gré, en antiquité, on mange. Il est revenu dans son gré, en antiquité. Amen. J'ai dit, mon frère, tu as eu raison. Tu as dit, le Saint-Esprit m'a inspiré de t'envoyer dans le pire. Possédé, tu es possédé. Oh, c'est l'enseigne de l'église de pieux, pieux papa, papa, on est possédé. Les choses inimaginables sont dans sa tête. La nuit en plus, tu te lèves à minuit comme sorcier. pour les faire bouillir les oeufs. Tu refroidis ça. Tu viens, tu es à 3h du matin. C'est quel diabre ça? Mange en soeur, moi, je mange là-bas. La peau boule. Tu la chasses. Les oeufs. Tu as ce courage. Donc, il y a des gens, l'homme manier des fées, les mets en conflit avec Dieu. Et quand tu es en conflit avec Dieu, tout ce que tu fais, Dieu n'a plus le regard sur toi. Vous avez les problèmes, vous plaignez. Mais c'est normal ce que tu arrives. C'est qu'un homme serve, c'est ce qu'il récolte. Amen. Donc, le diable est venu dans le jardin pour mettre l'homme en conflit avec son créateur. Lorsque tu es en conflit avec ton créateur, tu es privé de la bénédiction. Il savait que la seule chose qui pouvait mettre l'homme en conflit avec son créateur, c'était la deuxième essence. Donc, il crée le conflit. Il vient dans le jardin. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit de manger tout? C'est-à-dire, il touche là. Il dit, mais Dieu, Dieu a dit de manger tout. Ok. Mais, elle le révèle. C'est pour ça qu'il y a des choses pour ne pas révéler tout aux gens. Il ne faut pas révéler tout aux gens. Vous parlez des gens, il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Il y a des gens qui te posent la question sur pourquoi. Non, ton commerce, comment tu fais ça? Non, frère, chacun a sa manière de faire commerce. Pourquoi tu me poses la question? Il veut tout savoir. C'est pas tout. Les gens doivent savoir sur toi. Il faut avoir des réserves. Amen. C'est ça. Mais un état, on n'a pas sécrite l'état. Elle est chouée. Donc, elle le révèle. Elle a dit, non, mais quand il s'agit de... Elle a provoqué le diable. Le diable, ça va? Est-ce que le diable t'a demandé? Pourquoi toi, tu vas baisser le fruit interdit? Le ménin va te dire, il faut manger, c'est bon. Quand elle a mangé le fruit, elle en a donné à son mari. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. OK. Maintenant, le soin, Dieu vient. Dieu avait la... Il venait tous les soins dans le jardin, frère. Quelle grâce? Dis à quelqu'un quelle grâce? Quelle grâce? Hallelujah. Dis à quelqu'un quelle grâce? Quelle grâce? Dieu vient poser avec toi, frère. Il y a un ami de Dieu. Il parle avec toi. Tous les soins, il marche, il mange avec toi et il te demande, qu'est-ce que se passe? Non, le soin, il vient. Dieu vient le soin dans le jardin, il pose la question. Le gain est le fruit. Il n'y a plus personne. Dieu est rendu dans une inquiétude. Il appelle Adam. Tu dis, celui le mec. Il s'adresse vers ton chef. Où es-tu? Il dit, je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis venu. Ah, Adam. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Adam. Aujourd'hui, Adam. Tu te caches à cause de moi. Parce que lorsque on pêche, ça nous expose. Le péché nous expose au diable. Quand tu pêches, quand tu es deux obéis à Dieu, tu es exposé à des grands dangers. Tu ne peux pas, tu fuis la présence de Dieu. Il a fût cette présence. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Dieu va pour l'aider. Il dit, est-ce que c'est parce que, parce que la seule chose, je suis convaincu que la seule chose que tu peux te faire fuir de ma présence, c'est le péché. Est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit? Est-ce que c'est parce que tu as fait? Il dit, c'est la femme que tu as mise près de moi. Il ne répond même pas à la question. Il ne répond pas. Indirectement, il accuse Dieu. C'est le temps. Il faut dire c'est méchant. Il y a quelqu'un c'est méchant. C'est méchant. Moi, quand je lis ça, il dit, mais Dieu, il y a raison. Il fallait le gifler. Comment les quittes? Toi, tu t'es lévée, ma terre, tu dis, c'est la chair de ma chair et puis il y a eu un gros bisou. Tu as aimé la chose. Amen. Aujourd'hui, tu dis, c'est la femme que tu as mis presque des mots, celle qui m'a donné et j'en ai mangé. Mais oui, là, c'est un peu le propre de l'homme. L'homme n'aime pas reconnaître, il aime toujours accuser. On accuse toujours l'autre. On accuse toujours l'autre. Sors, chine, viens dans ta maison, c'est parce que c'est toi qui lui a demandé de venir. C'est ce que tu fais dans la maison, toi tu es tromper ta femme, c'est normal. Sors, chine, va manger ton cerveau, tu vas comprendre. C'est dans la rue en train d'embarrasser la femme de quelqu'un, c'est normal. C'est toi qui lui donnes la possibilité de venir. le diable, tant qu'il n'a pas un doigt, les gars, sur ta vie, il n'agit pas. Il n'agit pas. Est-ce qu'il accuse Dieu? Le pauvre. Il a quelqu'un de pauvre. Le pauvre. Il accuse Dieu. Dieu le regarde comme ça. Il remue. Certainement, tu lui as remue la tête. Mais c'est comme ça que tu me traites aujourd'hui. Au lieu de reconnaître. Le seul problème, c'est que les gens n'aiment pas reconnaître. Quand il y a un problème, je souffre trop, je souffre trop, Dieu m'a abandonné. Mais attends, tout ce temps-là, tu étais loin de Dieu. Tu étais très loin de Dieu. Donc il dit, ok, il y a quelqu'un qu'on accuse ici. Voilà. Accusé, il faut répondre maintenant. Madame Hède, ça va? On dit qui c'est toi? Il dit non, je ne le sais pas. Comme le diable, le diable, Dieu ne discute pas le diable. Amen. Dis Amen. Dieu ne parle pas du diable. Il ne parle pas de lui. Il n'a pas fait à lui. Pour lui demander, quand tu as fait, non, non, il ne parle pas à lui, il est déjà un diable. D'où son rôle, c'est devenu vous séduit, c'est devenu vous induit en erreur. C'est le rôle que joue le diable. Il ne faut pas dire, non, je suis attaqué. Mais lui, il est là pour l'attaquer. S'il n'attaque pas, il n'est plus le diable. Hein? Amen. Amen. Il y a un frère qui disait, non, je suis attaqué, et puis il dit, mec, quelque part, j'entends ma respiration, puis je fuis. J'ai dit, donc la Bible dit de dominer sur le diable. Toi, tu n'as pas compris ça. Si tu fuis le diable, c'est qu'il a un autre. Il a un pouvoir sur toi. Oh, la Bible dit, ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on appelle attaque? Je suis plus attaqué que toi. N'importe quoi. Tu sais ce qu'on appelle attaque? Moi, je peux être là, puis je vois des esprits qui viennent, qui viennent en force pour m'attaquer. Mais je suis serein, je garde ma sérénité. Dès qu'ils arrivent à mon niveau, ils dévient. Parce qu'ils s'en disent à moi. Toi, tu sais ce qu'on appelle attaque. C'est pour ça que je suis dans une voiture. Je ne dis pas heureusement, je ne dis pas malheureusement. Le chauffeur, il le voit physiquement, moi, il le voit spirituellement. Je me manque toujours devant. Je ne suis pas les chefs. Pendant que je suis devant, c'est pour ça que par moi, je n'aime pas conduire. Amen. Parce que le monde, c'est quand Dieu t'ouvre les yeux, le monde est gâté. Il y a trop de vilaines choses dans le monde. Il accuse le diable. Le diable n'a plus parlé. Parce que Dieu ne peut pas changer le diable. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à prononcer la sentence parce qu'on n'a pas reconnu. Vous savez, quand vous ne reconnaissez pas quelque chose, c'est encore plus grave. Quelque chose vient de faire qu'il ne reconnaît pas. Mais Dieu est obligé de prendre la sentence. Il est obligé, dans une obligation, de vous juger. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...